— Et néanmoins, vous êtes aussi l'auteur de « Moi, Antoine de Tounins, roi de Patagonie », qui était l'histoire d'un jeune Français qui devenait roi de Patagonie. Donc, à la limite, vous le concevez qu'un autre, qu'on puisse aller chez les autres et devenir eux. — Oui. Mais le roi de Patagonie, c'était une sorte d'aventurier. Il était allé rêver chez les Indiens, non ? — Oui. — Oui. Mais ça n'est pas comparable. — Tant qu'on est 15, ça va. — J'ai aussi écrit « Qui se souvient des hommes », qui est la fin des Indiens de Terre de Feu, qui ont été dépassés et, comment dirais-je, complètement annihilés par le progrès. Ils n'ont pas été tués. Ils n'ont pas été génocidés. Pas du tout. Simplement, c'est le progrès qui leur est arrivé dessus. Et ils se sont dissous. Voilà. Et ce qui va se passer... Enfin, ce qui peut se passer chez nous, c'est la dissolution de la... Comment dirais-je ? De la vieille identité française. Pardonnez-moi. Nous sommes tous... Enfin, les Français de souche. J'aime beaucoup ce terme, je vous signale. On a beaucoup attaqué ce terme. Bon, c'est pas du tout déshonorant d'être Français de souche. C'est même la base de la population. C'est ce qu'a fait la France. Bon. Alors ces Français de souche, eh bien, veulent continuer à être eux-mêmes. Et à partir du moment où on ouvre les vannes, alors il y a des mouvements innombrables de mélanges de tout genre qui font que nous ne serons plus nous-mêmes. Et ça, le tournant étant 1900... 2045-1050. Voilà. — Vous le savez, Jean-Raspail, en 2001, votre roman s'est un peu réalisé. Un matin, un bateau s'est effectivement échoué sur la côte d'Azur, là même où se situait... — Il s'est échoué à Bluris, c'est un bateau de Kurdes, un cargo. Ils étaient de... — Vous allez les voir. J'ai retrouvé le journal télévisé. C'est le camp des saints, sauf qu'ils ne sont que 1500. — Et ça s'est échoué là où j'ai écrit le livre. — Exactement. Et c'était donc... Vous l'aviez écrit en 72. Il est par en 73. En 2001, voilà ce qui s'est passé. — Ces clandestins Kurdes, une trentaine d'hommes, sont les premiers à avoir posé le pied sur le sol français. À 4 heures du matin, ils ont frappé aux portes des maisons voisines en disant « Help, ONU ». Le tanker qui les transportait vient de s'échouer sur la plage de Boulouris. Il n'y a pas de blessés, mais à l'intérieur du bateau, ils sont au moins 1500 Kurdes originaires d'Irak, des vieillards, des femmes et près de 200 enfants âgés de moins de 5 ans, épuisés après 7 jours de mer dans des conditions sanitaires déplorables. — Nous sommes partis il y a 15 jours environ. Nous avons traversé la Turquie. On nous a fait passer par des tas d'endroits, je ne sais pas où, entre l'Irak et la Turquie. — Savez-vous ce que vous allez devenir maintenant ? Je ne sais pas. Ça ne peut pas être tiré qu'en Irak. — Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Jean-Raspail, quand vous avez appris cela ? Et est-ce que vous vous êtes de nouveau posé la question ? Que faut-il faire ? — D'abord, je me suis posé... J'ai écrit ce livre, là, à 50 mètres. — À cet endroit-là. — Dans une villa qu'on m'avait prêtée. Je passais un an à l'écrire. Et le fait que ce cargo emblématique, et j'étais que 1500, les miens, c'était un million, que ce soit échoué là, m'a quand même fait réfléchir, parce que la coïncidence est étrange. Le corps dessin est un livre inspiré. C'est-à-dire que quand je l'ai commencé, en 72, je voyais la mer à Boulouris. Et je me suis dit un jour, s'ils arrivaient... Et tout le roman est venu comme ça, sans problème. Voilà. Donc c'est un livre... Il est complètement à part dans ce que j'ai écrit. — Si vous voulez, c'est un signe, le débarquement des Kurdes. En fait, actuellement, il n'est pas arrivé de flat avec des millions de gens. Non. Pas du tout. — Et certains que vous décriviez à l'époque comme affabés sont devenus riches, d'ailleurs, les Indiens. — Ils sont arrivés autrement, aussi nombreux, mais un an un peu plus longtemps. Le candestin est une parabole. — Mais on ne peut pas encore dire que ça ne se produira pas. Quand je regarde les événements d'Égypte, du Maghreb, etc., je me dis avec tristesse, d'ailleurs, que les habitants de ces pays ne sont pas sortis d'une mauvaise situation, que pendant quelque temps, il va falloir réagir. Les choses ont changé. La pauvreté va s'installer. Rien ne va plus marcher. Et vous avez de l'autre côté de la Méditerranée au nord un certain nombre de pays proches et éventuellement accueillants. — Merci.